bonjour à vous ma gang de fou alors aujourd'hui ça fait très longtemps que j'ai pas fait de recettes alors je me suis dit pourquoi pas faire une recette pimpée un peu alors nous allons faire une recette avec les produits avec notre chère A.J. Maima c'est un petit clin d'oeil aux nouveaux arrivants noirs qui sont présentement à Montréal alors c'est un petit clin d'oeil A.J. Maima et Al Corbin A.J. Maima si vous ne savez pas c'est qui c'est elle et Al Corbin mais ça c'est monsieur Rie monsieur Rie brun alors voici la recette recette santé vraiment différente je l'ai vraiment pimpée de façon plus simple alors vous avez deux tasses de préparation A.J. Maima deux tasses alors toutes les préparations sont faites j'aurai juste à vous de toute façon je voulais dire à mesure de toute façon si votre pâte parce que vous voulez pas la grosse pancake à l'américaine vous voulez quand même une crêpe fine alors vous voulez quand même quelque chose de quand même très fin alors aussi un quart de beurre ou de margarine ou même de l'huile de coco si ça vous dit encore plus juste quelques secondes pour que ça s'affonde alors dans un bol ou d'importe quoi dans un vous allez mettre deux tasses de lait d'amande ou de soya c'est comme vous voulez là lui il est à l'huile l'avoine dans un bol. Alors vous allez laisser quand même le mélange sur l'avoine, excusez-moi à cause du bip bip, je ne voulais pas parler, l'avoine gonfler un petit peu, il n'est pas obligé de laisser tout gorgé jusqu'à la fin, alors vous allez mettre, c'est ça, votre deux tasses de lait d'amandes ou de soya, ce que vous voulez, même le nouveau lait au pistache et celui au cachou pourrait peut-être même faire la job si ça vous tente, alors c'est à vous de voir. Alors, vous aussi, vous allez rajouter deux oeufs, deux oeufs. Pour le lait de soya, moi j'aime beaucoup cette marque-ci, le lait d'amandes, j'aime beaucoup la marque Silk, j'en ai essayé plusieurs et c'est vraiment celle que j'aime le plus. On mélange les oeufs, avec le reste de la préparation. On va y aller, là. De toute façon, votre préparation, vous pouvez la modifier comme vous voulez aussi, si vous trouvez que la pâte est assez épaisse, ou trop épaisse, ou c'est comme vous voulez aussi. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'ajouter le gras, mais moi je l'ajoute juste un peu, justement, pour ne pas que la crêpe colle. Mais le gras, c'est justement le gras des oeufs qui fait la préparation, normalement, de IJ Mima, parce que IJ Mima ne prend pas de gras, juste les oeufs et du lait. Alors, moi, c'est vraiment juste pour ne pas que la crêpe colle, puis aider aussi. Alors, vous voyez que c'est quand même un petit peu épais, c'est sûr, à cause du gruau, mais c'est quand même liquide. Ce n'est pas un mélange, regardez, vous voyez, ce n'est pas un mélange très épais. Quand même, c'est très liquide. Alors, ça, on va tasser ça ici pour mettre le poêlon. Oh! Ouais, je fais du pain en un, le plus gros. Alors, nous mélangeons le tout. Je vais juste rajouter un petit peu de préparation. Je trouve un petit peu trop liquide. Je ne voulais pas rajouter tout le gras. Tout le gras, mais... Je voulais juste... Je voulais m'en servir pour faire les crêpes sur... Dans le château de ronde. Il y a ça dans le poêlon, mais... Ça a versé... Ça, ça s'est tout versé dans le... Alors, je vais juste mettre les troupes de côté. Je vais laisser un petit peu de place. Nous allons allumer le rond. Oups, je vais vous déplacer juste un petit peu ici. Oups, je vais juste reprendre de la margarine. Un petit peu. On va prendre mon troupier. Là, remettre sur la margarine. Parce que sinon, ce n'était pas assez haut pour tout vous montrer. Alors, je vais replacer le tout. Caroline, mon petit trépied à margarine. Il faudrait que je le solidifie en le collant partout. Voyons, Caroline... Ah, j'aurais dû pas le déplacer tantôt. Puis, vous faire... Puis, vous faire... Voyons, c'était... Vous avez bougé. Je suis vraiment désolé que ce n'est pas dit contrétant. Alors, nous allons prendre du beurre, bien sûr. La margarine ou même de l'huile de coco. Nous allons en mettre un peu dans notre... Dans notre poêlon. Un médium. Oups. Il est beaucoup. Ça, ici. Alors, nous allons mettre un peu plus fort pour que ça va plus vite. Parce que sinon, j'aurais pas temps de vous faire des crêpes dans la recette. Comme on sait, la recette. La première crêpe n'est jamais belle. Alors, ne vous fiez pas... Parce que ça va donner la première crêpe. Alors, j'aime bien prendre une mesure. Que ce soit la une tasse. Ou juste parce que là, je n'ai pas la une tasse. Mais, ça va faire... La job. Donc, comme je vous disais, on ne veut pas une crêpe épaisse à l'américaine. On veut une crêpe fine. Alors, on va déplacer... Le mélange... De notre crêpe. Excusez. Il devait avoir quelque chose sur le rond. C'est sûr que c'est des crêpes, quand même. Qui sont faites pour être épaisse, mais moi, je n'aime pas ça, des crêpes épaisse, alors... J'ai mis des crêpes fines. Nous allons... Mettre... La préparation dans le... Voilà. Je vais juste me trouver un espace. Donc, j'utilise pas de sucre propre. Tout est dans le... La crêpe de sel. On va pouvoir prendre ceci, même si c'est pas la... La super affaire. Voilà. Alors, comme vous savez, bien... Vous attendez que la préparation fasse des bulles. D'accord. OK. D'accord. Abonnez-vous. Un petit peu... D'accord. ... ... D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Bon appétit!